... J'arrive jusqu'au suite. Ça c'est le poste à Claude. Oui. Le poste à Claude. Ça représente 2000 hectares. Il y en a des photos là. Evidemment il faut marcher un peu. En plus on a des conditions difficiles. Il y a beaucoup de neige. 14. Après c'est pas un souci, ils reviennent à Pâques. D'accord. Calerac Jean. Campe Daniel. Salah Stéphane. Cadène Maurice. Jolivet Guy. Oui, oui. Bien. Comme vous avez vu, on est nombreux. On va faire aussi un secteur donc assez grand et donc sur Barès. Puisque c'est là que nous avons des bracelets disponibles. Bon, vous avez tous pris connaissance des consignes de sécurité en signant le carnet de battue. On arme au poste et on désarme au poste quand la battue est finie. Donc aucun coup de carabine après la fin de battue. Vous identifiez avant de tirer. Quand on n'a pas identifié, qu'on n'a pas eu le temps qu'on s'est laissé surprendre et bien on laisse passer. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne le gibier à tirer, biches, fangs, daguets, serfs, huit corps maximum et sangliers. Moi, je vous demanderais si vous rencontrez des gens randonneurs, etc. d'être courtois. Parce que c'est des utilisateurs de la nature comme nous. Et c'est pas parce qu'ils viennent dans la battue qu'on doit les foutre dehors ou être sauvages. Quand vous tirez un cerf, vous cornerez trois coulombs. Et on essaye de répéter dans l'ordre. Au 11, Bonneil. Au 12, Guirou. Au 15, Jolivier. Donc tu mets au 3, tu mets quand ? Gérard Petit. Qui va partir avec Jérôme ? Sur la droite, il suit cette ligne là. Donc angle 30 degrés, pas plus. Et on retourne pas ça là. Ok. Allez. Bonne chance. Merci. Allez, c'est parti. Prouve. Bonne... C'est conocidoد ça... Il est au наверное plusieurs pêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au départ, c'est la Fédération des chasseurs du département qui a vu nous consulter, nous demander notre avis, notre idée sur cette démarche à mettre en place. On a pensé de suite que c'était une bonne chose pour tout le monde, je pense, que ce soit pour les chasseurs bien sûr, pour les associations communales de chasse, pour la fédération aussi, pour nous-mêmes derrière, pour le consommateur final et donc la consommation d'un gibier de chasse local. Voilà, c'était vraiment l'idée de départ qui pourrait permettre aujourd'hui à acheter de moins en moins de viande d'importation, de gibier d'importation des pays de l'Est essentiellement. On a vraiment se démarqué aujourd'hui localement et devant un produit de qualité avec un circuit très court. On pensait vraiment que la boucherie artisanale ferait partie de nos clients. Il y en a un petit peu, quelques bouchées, mais les 80% se font avec la restauration. On leur désosse les colliers dans les épaules, on leur coupe en cubes et on leur conditionne par poche de 2 à 3 kg. Donc là, ils font leur civet. D'autres restaurateurs, on va dire un peu plus de gastronomie, un peu plus huppés, travaillent toute la partie du dos. Ou bien le dos entier, on le garde double, donc les deux filets doubles, ou bien on leur désosse, on leur fait des pavés dans le dos. Ça, c'est vraiment la partie, on va dire, la plus noble de la carcasse. Et après, quand on monte, il nous reste les cuisses. On essaye de faire un peu le sur-mesure que nous demande le restaurateur. Puisque comme je le dis, on part d'une carcasse entière. Donc on peut à peu près tout faire sur une carcasse, au grammage qu'il demande, au conditionnement qu'il demande aussi après derrière. On se bat pour notre département, oui. C'est vrai, on peut le dire, que ce soit au niveau, bien sûr, mon père, Paul Rigby, mais aussi nous, en termes de viande. Notre métier qui est donc notre premier métier de chevillard. Et aujourd'hui, la viande de cerf qu'on a bâti des Pyrénées catalanes, c'est un complément, bien sûr, à notre gamme vraiment local. C'est des animaux qui vivent à la liberté totale, donc qui ne sortent pas d'enclos ni de parc chez nous. Donc c'est vraiment de la viande très fine, sans aucune graisse quelconque apportée par une alimentation complémentée. Donc oui, c'est un pari, un pari voulu, parce qu'on y croyait quand même au départ. Mais c'est vraiment de par la volonté de la Fédération des chasseurs qui a mis tout en œuvre au départ pour que ce projet aboutisse. Et on en est très satisfait aujourd'hui. Voilà un certificat d'origine sur la traçabilité des animaux prélevés à la chasse, du lieu de prélèvement. Là, on voit qu'il a été prélevé en cap-cir, avec le numéro de bracelet du cerf ou de la biche. Le jour de chasse aussi est précisé dessus. Et en premier, en haut, nous avons mis bien sûr le destinataire, chez qui va la découpe de cet animal. Le produit, on est sûr de sa fraîcheur, de sa qualité. Et si on est en circuit court, le produit sera forcément de meilleure qualité qu'en circuit long. La filière courte permet tout d'abord de savoir ce qu'on a dans son assiette, de savoir ce qu'on propose à nos clients. Il est mort pour nourrir des gens, faire plaisir aux gens, donc on va le respecter quand même. C'est un respect, ça fait partie d'un respect, d'un produit rare et authentique. Chaque produit a sa spécificité. Parce que du coup, le résultat est dans l'assiette, donc ça c'est hyper important. Il faut qu'il y ait le goût du produit. Si le produit est bon, qu'il a été chassé chez nous par des chasseurs d'ici, c'est d'autant plus valorisant pour nous, nous restaurateurs. À mesure où c'est sauvage, c'est bio. Il n'a pas été nourri avec des saloperies, il se nourrit lui-même. Tout ce qui est sauvage est bio. Voilà, c'est chasser ce qu'on faisait, ce que nos arrière-grands-parents faisaient. C'est chasser l'animal et le manger directement. On le charge dans un four à 250 degrés pour amener une belle coloration sur la viande, bien la saisir. Pendant ce temps-là, on fait essuyer les légumes à l'huile d'olive. On a fait cramer les oignons sur le bord de la plaque pour amener un petit peu d'amertume, un petit peu de couleur. Une fois qu'on aura mouillé avec l'eau, on rajoutera du thym et du laurier, parce que ça ne sert à rien de le faire griller l'huile d'olive. On a fait prendre en température la viande pour qu'à cœur, ce soit un petit peu plus chaud. Là, on va venir les saisir. On va les nourrir légèrement avec un petit peu d'huile d'olive. Parce que c'est une viande qui est quand même relativement maigre en graisse. Vu l'épaisseur, ça va aller très très vite. Allez. Alors là, on est sur une demi-glace. À côté de cette demi-glace, on va avoir un beurre monté. Et là, c'est notre beurre monté pour finaliser l'assiette. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501